1 Il est sous-dominé Donner et sa requiem Il est, il est.... P***** n'est ce qui? Je n'en ai pas là? Le casque. Pour ce début de saison 2, voici un épisode spécial pays, le spécial Allemagne. Au programme, 7 démons qui hantent les légendes allemandes. Pour ce premier démon, Annaberg ou Annaberge, démon des mines. Non, c'est pas lui. Un jour, par son souffle, il tue à 12 ouvriers qui travaillaient dans une mine d'argent dont il avait la garde. C'est un démon méchant. Ha ha ha, je suis méchant ! Rancunier, terrible et qui se monte surtout en Allemagne. On dit qu'il a la figure d'un cheval avec un coup immense, des yeux effroyables et crachant le feu et la peste par ses naseaux. Ou alors celle d'un bouc avec des cornes en or. Il y a une ville allemande qui porte son nom. Y a-t-il un rapport ? Qu'une idée. En 2, barbier. Plusieurs légendes parlent d'un démon qui viendrait la nuit pour nous couper les cheveux et nous raser la barbe. Un jeune affranchi de plein de jeunes crut voir à son chevet une personne en train de lui couper les cheveux. A son réveil, Marc était rasé, ses cheveux coupés et toutes ses merdes étaient en vrac sur le sol. Putain, il pourrait faire le ménage, merde ! Une histoire similaire arriva dans un pensionnat où des jeunes garçons se sont réveillés avec les cheveux coupés. Des contes populaires allemands nous apprennent que les démons peuvent parfois tailler la barbe des vivants. 3, d'use ! Démon qui effrayait les allemands pour un certain cauchemar. Voilà pour lui. Simple, efficace. 4, Heddekin. En 1130, un démon que les saxons appelaient Heddekin, c'est-à-dire l'esprit au bonnet, à cause du bonnet dont il était coiffé, vint passer quelques mois dans la ville d'Ile-des-Chaïm, en Basse-Saxe, dont l'évêque en était le souverain. En raison de ces deux titres, le démon crut devoir s'attacher à la maison de l'évêque. Il se plaça donc dans le palais et s'y fit connaître avantageusement. Soit en se montrant avec complaisance à ceux qui avaient besoin de lui, soit en disparaissant avec prudence lorsqu'il devenait important, soit en faisant des choses remarquables et difficiles. Il donna de bons conseils dans les affaires diplomatiques, à la cuisine et servait les cuisiniers. Les marmitons, le voyant de jour en jour plus familier, se divertissaient avec lui. Mais un soir, l'un des cuisiniers s'embrouilla violemment avec lui. Le démon, en colère, alla se plaindre au maître d'hôtel, qui ne fit rien. Le démon s'est alors vengé. Il étouffa le marmiton, en assommant quelques-uns, rossa le maître d'hôtel et partit de la maison pour ne plus revenir. 5, Hugdine. Démon qui aime que les hommes le servent, se plaît en société, répond à leurs questions et rend des services. Ils se chargent notamment de la surveillance des épouses. Petite histoire à ce sujet. Un jour, un saxon partant en voyage et se trouvant fort inquiet sur la conduite de sa femme, dit à Hugdine, « Compagnon, je te recommande ma femme. Aie soin de la garder jusqu'à mon retour. » La femme, aussitôt que son mari fut parti, voulut le remplacer avec quelques amants. Coquine. Mais le démon se postait, invisible, entre les deux adultères, et jeta l'homme du lit, de telle façon, à ce que personne ne put profiter de la femme. Mais la femme était persévérante. Toutes les nuits et toutes les heures du jour, elle introduisit dans son lit un nouvel amant. Mais Hugdine dégagea à chaque fois. Enfin, le mari rentra, et Hugdine se précipita vers lui. « Tu fais bien de revenir, parce que je commence à me lasser de la commission que tu m'as donnée. Je l'ai remplie avec toutes les peines du monde, et je te prie de ne plus t'absenter. Parce que franchement, je préfère garder tous les pourceaux de la Saxe que ta femme. » Du coup, si vous ne faites pas confiance à votre femme, eh bien, vous pouvez appeler ce démon. Il vous servira contre rémunération, bien entendu. 6. Petit Pierre Les contes populaires allemands donnent ce nom au démon qui fait des pactes avec les hommes en achetant leur âme. Il vient sur leur lit de mort, sous la forme d'un nain, pour récupérer les âmes qui lui sont dues. Et pour finir, 7. Ribézal Ribézal est une entité démoniaque d'origine germanique qui domine les montagnes et provoque le mauvais temps. Son apparence est quand même particulière. Une patte de mouton, une patte d'oiseau, une pince de homard, une fourche, la tête en bois feuul, un tonneau, et une fourchette et une cuillère en guise d'oreille. Un démon bric-à-brac en somme. Le véritable Frankenstein ! Le peuple de Silesie place sa demeure au sommet du Risenberg. D'après eux, c'est lui qui fait recouvrir la montagne de nuages et qui excite les tempêtes. C'est le même que Ribézal, prince des gnomes, fameux chez le peuple du mont Sudète. Il est très malin et joue mille tours au montagnard. Représenté pour la première fois en 1564, on n'a aucune info sur ce démon avant. Son nom véritable était Seigneur de la montagne. Ribézal est un sobriquet péjoratif dont son étymologie n'est pas très claire. Le mot pourrait venir du vieux haut allemand ou du tchèque et signifierait tempête sauvage ou démon à queue. Pierre Dubois le traduit par le conteur de navets. Il peut prendre des apparences différentes. Celle d'un moine, d'un mineur, d'un chasseur sauvage et même d'une souche d'arbre. On a écrit des volumes sur lui et il est même le héros de quelques romans. Musoüs a compté longuement ses prouesses. Et voilà, 7 démon, 7 démon allemand pour votre plus grand plaisir. J'espère que vous avez tout retenu. Interro la semaine prochaine. Sur ce, c'était Nox pour vous avertir.